You'll never feel happy You'll never feel happy Je partais de mon charnier A hier, c'était les championnes d'Europe Donc avec une médaille au bout par équipe Donc c'était un week-end magique Il y avait une super audience dans l'équipe Une équipe super soudée Et une crosse, je n'ai pas eu le passé Depuis le départ Et puis après, je me suis fait au sprint Et après, on nous a dit qu'on était deuxième Voilà Alors j'étais Je ne sais pas quelle âge elle est Je devais être boussine Je n'étais pas inscrite au club J'ai couru souvent de quelqu'un d'autre En fait Et sauf que J'ai fait quatrième de la course Je n'avais pas de pointe Je m'étais faite doubler sur la pointe Parce que c'était en court Enfin sans pointe C'était bien beau Mais finalement Heureusement que je n'ai pas été sur le podium Parce que j'aurais été mal à dire Je ne m'appelais pas Je ne sais pas le nom de qui j'ai pris Mais voilà Alors, le week-end prochain C'est les chambres de Bretagne de Croce-Cours A Camel Avec les bonnets du Père Noël Et pourquoi les bonnets du Père Noël ? Parce que c'est avant Noël Ça tient chaud Et en plus c'est rouge et blanc Comme une couleur de salle de Bressois Donc je pense que tout le monde devrait mettre les bonnets du Père Noël Pour faire ce cross Alors 2015 C'était ma dernière année d'espoir Vous voyez maintenant je suis lée Enfin maintenant je ne l'ai acheté l'essai Et Alors il y a eu les choix de France de Croce Au Nouveau Je le fais deuxième Donc j'étais contente Après il y a eu la saison de piste Avec le Trois de la Stifle J'ai battu mon corps Donc Moi j'étais aussi contente Il y a eu les France Élite Et les France Espoir Et tout de suite après les France Espoir Je suis partie avec d'autres courants en Kenya Et donc là c'était une super expérience Finalement c'est là que j'ai commencé Enfin c'est là que j'ai repris l'entraînement Pour le cross Pour les sélections Et les chapelles droits J'ai vécu plein de trucs là-bas Je ne sais pas trop quoi raconter Une anecdote Bah j'ai tué une poule Ouais On avait acheté une poule pour manger le soir Et personne ne voulait la tuer Donc bah Je me suis portée volontaire Malheureusement il n'y avait pas grand chose à manger dans la poule Au Kenya on a fait pas mal de longs footings Et de longues séances Les séances côte de la mort Où il y avait 220 mètres Et on montait ça en une minute 15 Une minute 20 Et au moins 10 10 fois Enfin pendant une demi-heure Je n'ai jamais eu aussi mal aux jambes Donc celle-là On l'a remise Quand je suis revenue à Brest Et j'ai sauture aussi mal aux jambes Et en venant à Brest On a continué sur Enfin j'ai continué à m'entraîner Avec le groupe Et notamment avec les chorégraphes Qui m'ont bien tirée Donc la fin de la saison 2015 Se termine En beauté Il y a eu le creuse de sélection Le 23 novembre C'était à Bujan Donc là Comme j'étais passée Tout près Des sélections A chaque fois Cette année En plus Comme c'était en France J'avais vraiment pas envie De passer à côté La course a été Une course Tout s'est bien déroulé Pendant la course Déjà la veille Quand j'avais reconnu le parcours Je me suis dit Que c'était un super parcours Parce que En fait C'était comme un stifle Il y avait des pyramides de tronc d'arbre A passer Et c'était rapide Donc je me suis dit Bien ça Le jour de la course J'ai eu peur Jusqu'au bout De me faire donner au spring Par quelqu'un Donc jusqu'au bout J'ai réagé Et puis après Voir toutes les filles Qui étaient dans l'équipe Comme on se connait toutes On était toutes hyper contentes Parce qu'on savait On allait se retrouver ensemble Trois mois plus tard Et puis ben là Hier On est arrivé jeudi Et ben Tout de suite Enfin on pensait qu'à l'équipe en fait Même pendant la course J'avais aucune idée De combien j'étais Placée individuellement Mais par contre Je savais Qu'on était deuxième par équipe Et donc je me suis dit À un moment donné Enfin j'ai entendu À la fin de la deuxième boucle Qu'on était deuxième Mais là je me suis dit Que j'avais plus intérêt A me faire battre Aucune fille Parce que si ça jouait un enfant On serait venu Donc à l'arrivée On était contente En plus c'était en France Donc le top Alors prochain objectif C'est le week-end prochain Avec les championnats de Bretagne De Crocecourt Ensuite il y a Les championnats de France Universitaires En janvier Qui sont qualificatifs Pour les mondiaux universitaires Donc j'espère J'espère que j'y participerai Ensuite la saison La saison estivale Ce sera sur le 30 Mais c'est ce que j'espère Bâtre mon record Et continuer à progresser Et Fin de la saison 2016 Je pars aux Etats-Unis En août Donc je ne sais pas trop Encore Comment ça va se passer là-bas Enfin ça va bien se passer Mais je ne sais pas Comment aller à la saison 0 Et compagnie Donc Je vais voir Je pars aventure Et oui Marie effectivement Je l'ai vu arriver Toute jeune A Brest Pour ses études de médecine Et puis Dès le départ Elle m'a donné Cette envie Qu'elle avait De faire de l'athlétisme Et puis Ses études de médecine En même temps Ce qui est atypique Ce n'est pas quelque chose De courant Et donc Elle avait vraiment Cette envie là Et Bah moi Depuis J'essaye de l'accompagner Au mieux Dans son projet En fait c'est son projet C'est elle qui le mène Et puis Moi je l'accompagne J'essaye que tout se passe bien Et puis Comme ça se passe de mieux en mieux Et bah Et qu'on s'entend bien Je pense Donc bah du coup Je l'accompagne de plus en plus Et puis Bah cette année Jusqu'à cette année Je partageais un petit peu Avec Béatrice Béatrice faisait les plans Moi je faisais des séances en place Sur le terrain Et puis Bah depuis cette année Béatrice étant Un peu moins impliquée Elle est Un petit peu plus Sur d'autres D'autres projets Donc du coup Bah c'est moi qui ai pris Un petit peu Le relais Et puis cette année Donc je n'occupe du projet Dans sa totalité Et puis Avec des résultats Bah Qu'on connait Donc c'est Une belle réussite cette année En tout cas Et puis ça Ça augure De nouvelles De nouvelles compétitions Et donc On est reparti Évidemment C'est pas fini Depuis le début de l'année On est en train de parler Des cocottes Parce que tu peux en parler Oui alors On essaye en fait Quand on Quand on Veut faire De la performance Comme ça Et On essaye de régler Tous les petits détails Et puis il y a des petits détails Comme ça Qui Qui paraissent Aux gens qui ne connaissent pas L'exigence De l'athlétisme Ça paraît Ça paraît pas important Mais L'alimentation Par exemple C'est quelque chose D'important Parce que Quelqu'un qui court Doit avoir un rapport Poids-puissance Qui Qui soit Favorable A la performance Donc du coup On essaye de Régler les petits détails D'alimentation Et c'est vrai Qu'on a trouvé un petit moyen De réguler L'appétit Qui est De manger Des petits gâteaux Qu'on appelle Les cocottes Et de les manger Au fur et à mesure Que la faim Vient Comme ça Comme ça Elle n'a jamais Une grande grande faim Et donc Elle régule son appétit Pour le progressivement Ce qui lui permet D'atteindre un rapport Poids-puissance Favorable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada